... Nous abordons un virage assez particulier pour Saint-Laurent dans un moment de crise. Et par conséquent, il fallait que ces voeux soient l'occasion d'interpeller nos partenaires pour leur dire écoutez, Saint-Laurent-du-Maronnais est une ville particulière, elle est anormale, il n'y a que des exceptions ici. Par conséquent, seul on ne pourra pas, et de plus tout ce que nous disions depuis des années est validé maintenant par des experts, par des institutionnels, donc soyez avec nous pour nous aider à développer la ville de Saint-Laurent-du-Maronnais. Et puis il fallait que je m'adresse aussi à la population en disant voilà, nous allons proposer maintenant un budget qui tient la route, mais vous avez aussi votre part de responsabilité, il faut vous impliquer, il faut par des gestes citoyens par exemple éviter que l'on fasse des dépenses supplémentaires. J'ai pris l'exemple des inondations où les canaux sont bouchés parce que les gens jettent n'importe quoi dans ces canaux-là, ça entraîne des dépenses supplémentaires, et bien on peut arriver à faire des économies si chacun y met du sien. Et puis je me suis adressé surtout à la population des jeunes en disant regardez tout ce qui est prévu comme équipement, comme projet, et bien ces équipements qui sont prévus à être livrés dans deux ans, dans trois ans, vous avez largement le temps de bénéficier de formation afin d'occuper ces métiers dont tout le monde a besoin, et vous en particulier, pour que vous puissiez vivre normalement. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements